Musique de générique Nous avons ouvert le passage qui mène à sa partie du monde, tout simplement son domaine Mais nous avons décidé de nous préparer correctement pour pouvoir l'affronter Et de promettre à nos amis de ne pas y aller seul Car comme on a développé une amitié pour lui, il nous appelle et il essaye sûrement de nous recruter De nous convaincre, de le rejoindre Enfin, il essaye sûrement de nous manipuler Donc, je suppose qu'on ne peut pas sortir C'est bien ça, donc on va se coucher Et ce n'est pas encore fini le scénario Loin de là C'est une nuit calme Ce que vos amis vous ont dit vous revient en tête Il leur a un tapelet Allons-y ensemble, d'accord ? Promets-le nous Qu'allez-vous faire ? Je peux y aller seul Évidemment, celle-ci est la meilleure Il ne faut pas y aller seul Je ne sais pas ce que ça donne si j'y vais seul Je ne sais pas ce que ça donne si j'y vais seul On teste ? On teste Si vous partez maintenant, vous arriverez peut-être avant que Jeunesse ne ferme Vous essayez d'aller voir Adachi seule Je crois que ça mène vers la mauvaise fin en fait La mauvaise fin qu'on a vue Jeunesse rayon électronique Il n'y a personne dans les environs On va voir vite fait Mais si ça mène à la mauvaise fin qu'on a déjà vue Je couperai ça vite La pièce est calme Aucun signe de ce qui De qui que ce soit dans les environs Adachi est-il là ? L'entrée a disparu Assez problématique Oh, on va se faire tuer Pourquoi tu n'as pas ramené les autres ? Tu es un vrai rabat-joie Tu ne pouvais pas venir avec ton aspirant détective au moins Trop chiant Tout ton groupe devrait être là Tu sais, travailler ensemble Battre le méchant L'amitié, les efforts, la victoire Vous adorez ces trucs Oh, vraiment ? Oh, cette tête de blasé Qu'est-ce qui t'a tant donné envie de croire en moi ? Alors ? J'ai rien à te dire Si les crimes pouvaient être résolus en faisant appel à la morale On n'aurait pas besoin de la police La personne en qui tu croyais C'était une version de moi Qui n'existait que dans ton esprit Tu as choisi de croire en moi Et cette décision t'a trahi Pourquoi t'en pleins ? Viendra à moi ? Tu dis vraiment de la merde C'est les gens comme toi Qui viennent seuls Pensant naïvement Qui peuvent me faire changer Qui me font le plus chier A ton avis Qu'est-ce qu'il arrivera Si je te tire dessus ? Ah, très optimiste Ton cerveau est en train de pourrir ou quoi ? Ouh Il a des couilles le You La balle a frôlé votre oreille Vous sentez l'odeur âcre de la poudre de larmes Tu comprends maintenant On a fini de parler Je ne raterai pas la prochaine fois Ça n'avait pas l'air d'être une menace Mais vous ne croyez pas pouvoir continuer à parler avec Adachi Vous sentez que votre relation avec Adachi A dramatiquement changé Oh ! Toi et moi Tu et moi, je suis toi Tu as observé comment les liens changent Le lien qui a changé C'est ton premier pas vers la vérité Tu dois porter le pouvoir latent du fou Devenant le désir Le désir ? Je ne me rappelle pas de cette carte Tu veux que je te laisse choisir ? Tu peux rentrer et revenir avec tous tes amis Ou tu peux mourir ici Et maintenant Mais je suppose qu'une simple vengeance est ennuyante Laisse-moi voir jusqu'où vous irez avec vos requêtes C'est toujours marrant Tu es si tenace Regarde-moi toute cette fougue que tu as Allez chef, ramène tous tes amis ici Et bien à plus L'entrée est fermée Il semblerait qu'Adachi vous empêche de continuer C'est Adachi n'était pas le vrai non plus A moins que vos amis ne soient présents Vous ne pourrez pas atteindre Adachi Vous devez rentrer pour l'instant Alors attendez Là par contre, j'aimerais faire un truc Qu'est-ce que ça change Si je décide de ne pas y aller seule en fait Je suis de retour Je t'avais dit de ne pas y aller seule Mais je savais que tu irais de toute façon C'est bon, je comprends Je ne dirai rien aux autres Et je ne demanderai pas pour Adachi pour l'instant Mais sérieux Tu devrais nous faire plus confiance que ça Yosuke a l'air un peu triste Bref, je suis contente que tu ailles bien Cher client, votre magasin ferme ses portes Nous vous souhaitons une bonne soirée Vous n'avez pas pu convaincre Adachi Le jour où le brouillard avalera la ville Devra arriver vers la fin de l'année Vous devez vous décider avant ce jour Vous devez vous préparer autant que possible J'aimerais juste tester un truc Salut, c'est moi Écoute, qu'est-ce que tu fais ? Tu sais, viens me voir de temps en temps Je me demande, je demandais à Margaret De me sortir plus souvent Il y a un endroit où je veux aller, je t'attendrai Ok Je vais prendre le temps de lui rendre visite Ok Alors attendez, parce que Il faut d'abord que j'ai le temps de sauvegarder Parce que j'aimerais vraiment J'aimerais vraiment tester un truc en décédant de ne pas y aller Voir ce que ça change Si Yu y va quand même Parce que techniquement, ce qu'on vient de voir C'est une partie importante Il me semble me souvenir de l'avoir toujours vu Même si l'apparence de la carte qui change me semble très bizarre C'est juste que je ne m'en souviens plus Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait la fin du jeu Est-ce que ça veut dire que la force du monde arrive ? J'ai entendu quelqu'un le dire Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer Un terrain de terre, un tsunami ? Ah, il ne va rien se passer C'est juste du brouillard, un espèce d'andouille En plus, si ce n'est pas un truc grave L'armée ou un truc comme ça va venir nous sauver Et si un monstre géant attaquer Inaba ? Pfff, d'accord Ça, c'est les examens Vous savez quoi ? On va passer ça, c'est les examens Hop Je suis promis du top classement, de toute façon Hop, voilà Voilà Voilà, meilleure note Comme ça, c'est d'habitude Hop, voilà Alors Je suis désolée, mais j'aimerais juste faire un truc Parce que, encore une fois J'ai l'impression d'avoir toujours vu cette scène aussi Avec Adachi dans la télé Mais, voilà Je veux vérifier ce qui se passe Si on n'y va pas On va passer ça On ne va pas y aller seul Ok, donc on saute juste à la scène Ok, bon d'accord On saute juste à la scène Ok Comme ça, au moins, on est confirmé Mais donc, on a la carte qui ne change pas Qu'est-ce que je fais alors ? Est-ce que je reprends l'autre forme ? Parce que, techniquement, je pense que ne pas y aller est la meilleure solution Je vais garder mes deux sauvegardes au cas où Mais pour l'instant, on va suivre celle-ci Je ne sais pas ce que ça change En fait, je sais En fait, techniquement, je sais que Je ne sais pas, en fait J'ai un gros doute sur la suite Donc, je vais garder mes deux sauvegardes Au cas où, je jouerai les deux sauvegardes en même temps Pour voir un peu s'il y a un changement Pour voir, en fait Si dans cette version-ci Avec le fait de ne pas y être allé La carte va quand même changer de forme Techniquement, je pense qu'elle va quand même changer de forme Mais, je ne sais plus Je ne sais plus ! Ce n'est pas grave Comme quoi, il y a des trucs que je ne sais plus Alors, blablabla Et on va aller voir Justement, notre amie Marie Qui nous a appelé Euh... Quartier commerçant Oh ! Vous avez vu ? Oh mon dieu Ce n'est plus de brouillard En fait, c'est de brouillard mélangé à de la neige C'est très flippant Putain, on dirait presque Que l'on est dans la télé Merde ! Putain ! J'étais projette Ce n'est pas grave Non, ce n'est pas ça Allez, hop ! Normalement, on passe juste du temps avec elle Elle voulait aller quelque part Mais notre lien ne va pas encore augmenter On passe juste du temps avec elle Et le ressort de la jeunesse Vous avez essayé de passer un peu ici Et là Voilà, donc là, on a tous nos copains Qui vont nous rejoindre Techniquement, ça ne va pas être Une scène importante Voilà C'est ça, on passe juste du temps ensemble Comme quand on passe... C'est fou comme nos copains Ils s'est inclus Alors qu'on est en rendez-vous Voilà Il se fait tard Alors vous quittez tout le monde Et en récompagnant Marie À la valvette room C'est le coussin sur lequel Nanako se sent toujours Vous remarquez un papier sous le coussin Oh, c'est l'écrit de Nanako Mon grand frère est le meilleur de sa classe C'est un génie Félicitations ! Je vais te féliciter pour tes efforts C'est un certificat de réussite Fé-main pendant la cour Elle pensez vous le donner Si vous finissiez Premier de l'examen Vous avez obtenu Certificat partiel Oh ! Ok Oh des choux ! C'est vrai que j'ai plus de graines en fait Oh, laisse tomber Tac Euh Attendez, parce qu'en fait C'est un accessoire ce truc Ah, il est là Ah, ok D'accord Ça ne permet pas de mourir en fait Euh On va bouquiner Alors j'ai du retard sur mes bouquins Mais je préférais avoir du retard sur mes bouquins Plutôt que sur mes liens sociaux Alors Alors Je ne sais pas Vous savez quoi ? on va lire ceux qui vont se terminer vite sinon ça va pas changer grand chose toutes mes stats sont au maximum donc c'est juste pour compléter les bouquins en fait donc là techniquement on s'en branle alors bonjour You c'est enfin le moment d'affronter le vrai coupable pour être franche je suis encore sous le choc d'avoir appris que c'était Adachi mais je ne pourrais jamais le pardonner pour ce qu'il m'a fait ou ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait oh oui merci quand même t'inquiète pour moi ça va je suis agréable pour Nanako et on ne peut pas le laisser faire ce qu'il veut on doit mettre un terme à tout ça c'est pas vrai ok il commence vraiment à faire froid vu qu'on arrive en décembre le brouillard ne se dissipe toujours pas alors faites attention à vous je regardais un truc à la télé tout à l'heure ces ours polaires sont dynamiques même dans le froid ces ours polaires ont avec leur fourrure toute chaude leurs poils ne sont pas vraiment blanches vous savez n'est-ce pas You on dirait que tu contentes quelque chose oui c'est moi est-ce que tu sais de quelle couleur ces fourrure toute chaude d'ours sont vraiment ? bien joué en fait c'est en fait transparent la fourrure transparente disperse la lumière qui la frappe la faisant paraître blanche pour nous leur peau est noire par contre ce qui leur permet de bien absorber les rayons de soleil ces animaux sont bien équipés pour jouer dans le froid ok tu m'en branles en fait ? si on peut dire ça comme ça on va sortir avec avec Aï quasi à chaussures du lycée vous avez décidé d'aller à la gare d'Okina avec Aï quelqu'un d'autre s'est approché de Aï salut Aï j'ai pas entendu parler de toi depuis longtemps pourquoi ça dis-moi quoi ? tu fais la difficile maintenant ? alors c'est comme ça ? tu croyais que j'aurais pas entendu parler de ton nouveau prince charmant ? c'est de la transférer You hein tu sors vraiment avec ce loser on ne sors pas ensemble et ne parle pas de lui comme t'aurais pu m'avoir et pas que ça m'inquiète vraiment je veux dire sérieux lui contre moi ? il n'y a pas faux de tout je peux te montrer des trucs comme tu n'as jamais rêvé bébé arrête ça bordel il n'y a rien entre toi et moi il n'y a jamais rien eu écoute ça suffit tes conneries viens ici maintenant oula oublie je n'irai nulle part avec toi putain tu me fais quoi ? tu m'avais dans le creux de ta main et maintenant tu réagis comme ça ? c'est quoi ce mec ? tu veux que je te laisse une marque ? quoi ? attends attends mec est-ce que t'es en train de préparer un viol collectif là ? mais you fous le dans le mur you t'es gentil tu le prends tu le plies en deux et tu le fous dans un casier à chaussures là le mec là le mec est clairement en train de préparer un viol collectif là je m'en fous de tes menaces pourquoi tu le fais et juste pas les choses se passent mal vous sentez que I est en danger ben bien sûr qu'on va l'aider j'ai dit j'ai dit mec tu me prends ce mec tu le plies en deux tu le fous dans un casier à chaussures quoi ? tu essaies de te la jouer chevalier servant ? tu vois pas à quel se fout de toi couillon tu m'as officiellement gavé maintenant petite merde ouf aïe a été frappé t'as juste mérité salope aïe désolé c'était pas nécessaire ah il rigole pour que ça gêne t'inquiète pas je pensais juste que peut-être pour une fois je pouvais faire quelque chose pour t'aider bon j'avoue que j'ai pas réfléchi c'était genre un réflexe je me demande si mon visage va devenir tout gonflé mais bon aïe rigole malgré sa joue gonflée vous sentez que votre relation avec aïe s'est intensifiée allons juste à côté je ne veux pas que quelqu'un nous remarque c'est marrant même avec un visage dans cet état je peux toujours être avec toi putain mais le mec quoi je me rappelais pas de ce détail bon de toute façon je rappelle que les liens sociaux du soir ils sont clôturés donc je ne peux rien faire de plus donc on va continuer à bouquiner on va compléter les livres de toute façon voilà je ne sais pas comme si ça nous intéressait mais comme ça on les complète enfin c'est pas que j'oublie que j'ai un rang de retard avec le soleil nous allons discuter mon frère s'est évanouillé il n'y a personne à l'hôpital je ne sais ce qu'il a mes parents disent que c'est à cause du brouillard empoisonné t'inquiète pas ah de ce qu'il a causé j'ai une bonne nouvelle pour toi j'ai rejoint un club appelé le club du soin ils vont nous prendre ouais bon on s'en fout c'est encore des ragots quoi oula putain c'est vraiment pas agréable là ce temps il y a encore du brouillard sur toute la ville mais croyez-le ou non les conditions difficiles renforcent encore plus vos records j'ai entendu ça à la télé hier et je pense que c'est vrai mais quand même avec tout ce brouillard je pense que les gens avec des cheveux bouclés auront du mal à les garder en place quel rapport dans du brouillard il y a de l'eau mais bon bien une petite question sur les cheveux Narukami vu que tu me regardes la question est pour toi qu'est-ce qui détermine si le cheveu pousse droit ou bouclé la forme ouais tu le savais déjà et oui c'est la forme du cheveu qui détermine s'ils pousseront droit ou bouclé un cheveu droit est parfaitement rond alors qu'un cheveu bouclé est ovale ou triangulaire c'est quand même le prof de sport qui sait ça il est pas cool le prof de sport plus le cheveu est plat plus il sera bouclé j'ai entendu ça de Mademoiselle Kashiwaki hum je propose qu'on fasse un dernier lien social et puis on s'arrêtera parce qu'on est déjà à 21 minutes enfin 22 quasiment J'ai pas vu le coup Mais vous avez un temps vraiment aujourd'hui On a Kali Ok ça marche c'est bon Gymnase du lycée Yasogami Bah Oh you Je vais Je vais prendre leur filinage Je voulais juste prévenir A plus C'est vrai que c'est un garçon adopté à la base lui Vous avez regardé Kou partir plus vous êtes entraîné avec le reste de l'équipe Euh bah oui Kou Vous dites à Daisuke que Kou est allé à l'hôpital Alors filina Aujourd'hui Je suis plutôt inquiet Bonne idée On a qu'à dire que l'entraînement est fini pour aujourd'hui Vous essayez d'aller voir Kou à la gare avec Doshuke Oh Enrête de la gare de Yaso De Yaso Yaso Inaba J'ai eu du mal J'en ai recouvert par le brouillard Ouais comme tout Qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes venu jusqu'ici exprès parce que vous êtes inquiété pour moi ? Tocard En dépit de ces paroles Kou a l'air heureux Le final n'a pas changé du tout Les profs ne se souvenaient même de moi Ils se sont manqués très gentils Mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me désigner aux idées de mes vrais parents Ni les raisons de mon abandon Bah ouais c'est malheureusement classé sous X Sans déconner Il m'a donné ceci cependant J'avais trop peur de la lire tout seul Mais c'est une lettre de la personne qui m'a déposé à l'orphelinat Je vais le lire Cher Kou, quand tu liras ces mots tu seras devenu un beau jeune homme Tes parents t'ont nommé Kou parce qu'ils espéraient que tu serais en bonne santé Ils estimaient que la santé était plus importante que la célébrité ou l'argent Car elle est bien plus difficile à conserver et à entretenir Vois-tu tes parents avaient une santé très fragile Et sont décédés environ un an et demi après t'avoir remis au service d'adoption Ah Ils ont toujours souhaité que tu saches à quel point ils étaient désolés de ne pas avoir pu t'élever eux-mêmes Ils t'aimaient de tout leur coeur Kou, tu étais le rayon d'espoir de tes parents Peu importe tes difficultés Garde la tête haute et continue à aller de l'avant Tu ne peux pas perdre espoir Tous les deux t'auraient sans doute dit Nous veillerons toujours sur toi S'ils avaient pu D'accord Je crois que c'est encore plus triste Le gamin n'a pas été abandonné parce que ses parents ne voulaient pas de lui C'est parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas l'élever Enfin ils savaient qu'ils allaient Je ne sais pas s'ils savaient qu'ils allaient mourir Mais ils savaient qu'ils n'avaient pas la force physique pour le faire en fait Ils l'ont abandonné pour qu'il puisse justement Être élevé par des personnes plus fortes qu'eux Aucun non Pas le moins radice Mes vrais parents sont morts Je m'attendais un peu à quelque chose comme ça mais C'est comme un sacré choc vous savez Je n'ai personne Ce n'est pas vrai Tu crois ? Je ne sais vraiment plus Coup à un sourire crispé Mais je suis content de l'avoir appris Je ne peux pas juger parce qu'un enfant Entre guillemets un enfant adopté A toujours ce regret De se dire que j'aurais pu avoir mes vrais parents Et donc s'ils ne sont plus là c'est que je n'ai plus personne Et ils ont tendance à occulter les personnes Qui l'ont élevé et qui l'ont aimé comme leur fils en fait Ce n'est pas une mauvaise critique Parce que finalement c'est instinctif Ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent faire mal aux gens Surtout aux personnes qui les ont aimé Parce que c'est ça Ils sont obnubilés par ce qu'ils auraient pu avoir Et qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils ont justement C'est pas Encore une fois C'est un peu égoïste Mais c'est sans le vouloir en fait Encore une fois Les adolescents et les enfants Ont souvent du mal à distinguer les différences en fait Enfin pas les différences Mais à associer tout ce genre de choses en fait Ils sont souvent obnubilés par un seul problème Plutôt que par l'ensemble C'est super bien écrit en fait Je suis content d'avoir cette lettre Merci mec Kusurimolmon Il semblerait que vous soyez parvenu à souvenir Kus Il peut t'en faire nuit Rentrons à la maison Les autres étaient aussi acquis pour toi tu sais Après avoir vu Kus partir Vous avez quitté Daisuke Et est rentré chez vous On va continuer à boukiner de toute façon Vu que j'ai du retard dans mes liens sociaux et tout ça Je pense pas que j'aurai l'occasion de lire tous les bouquins C'est simplement qu'en fait il y a un trophée Si vous lisez tous les bouquins il y a un trophée tout simplement Alors on est dimanche Le dimanche vous savez ce que ça veut dire On va aller voir notre chère amie la vieille dame Isano J'avais un bug sur son nom Ok elle est plus annulée Ah si elle est annulée Ouais D'ailleurs Isano qu'on va clôturer Puisqu'on était au rang 9 Donc on va passer au rang 10 D'ailleurs on a toujours pas clôturé Yosuke Je crois que tous mes personnages ont leur personnage ultime Sauf lui Pour l'instant Aïou je suis heureuse de te voir Je suppose qu'aujourd'hui est le dernier jour où je verrai cette rivière J'ai décidé de déménager Mes enfants m'ont offert une place chez eux Au début j'ai refusé Parce que je ne voulais pas quitter l'endroit où je suis née Oh non si je reste ici je ne penserai qu'à mon mari Et autant que j'ai passé avec lui Si je reste ici à me morfondre je suis sûre qu'il se sentira mal au paradis Est-ce que tu veux bien accepter ça ? Un vieux stylo plume J'ai économisé pour l'acheter il y a longtemps Je l'ai utilisé pour écrire à mon mari avant notre mariage Je serais ravie si quelqu'un Si tu l'avais J'aurais l'impression que notre histoire n'est pas vraiment terminée Merci Je crois que le passé Quand on est changé de mes lettres Est lié au présent Je suis sûre qu'il ne me reste plus beaucoup de temps dans ce monde Mais ce n'est pas le cas pour toi Tu poursuis mon histoire maintenant Je pense que je peux continuer à sourire jusqu'à la fin Je crois que j'ai eu une belle vie Le sourire d'Isano est plein d'affection Il semble que vous ayez pu apporter un peu de soutien à Isano Mahakala Je viens de voir le nom du personna Mahakala Est-ce que tu as quelqu'un que tu aimes ? Oui, j'en ai plusieurs Ah oui Alors souhaiter de ceci Vie une longue vie bien remplie C'est la meilleure chose que tu puisses faire pour la personne que tu chéries Ok Ok C'est juste ce Kenji qui me dit Si on y allait ? Pas encore Hop, on passe ça De toute façon, on s'en fiche Alors Ici on va aller voir notre ami de la tempérance On va passer ça Ils sont juste en train de nous dire Si on y allait C'est bon quoi Ah merde, j'ai dit qu'il faut que je m'arrête C'est là dessus, je ne me suis pas arrêtée Ah Heureusement Je m'arrête là Ça fait 30 minutes Elle est un peu plus longue que prévu Mais ce n'est pas grave J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire Si vous avez aimé Dites-moi ce que vous en avez pensé Abonnez-vous à la chaîne Partagez-la Faites-la connaître N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch Où je fais d'autres vidéos Et moi je vous dis Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz